Dernier intervenant, M. Lionel Larquet, qui va nous expliquer ce qu'est l'Alliance Science et Société. Merci Madame la Présidente. Alors ce n'est pas l'Alliance Science et Société, excusez-moi, c'est l'Alliance Science-Société. La suppression du E a fait l'objet de beaucoup de discussions, puisque la tradition des directions Science et Société laisserait augurer le fait qu'il y aurait une science extérieure au corps social, comme les sciences en société. L'idée de ne mettre aucune conjonction entre les deux permet de dire qu'il y a une intrication complète et des allers-retours dans les deux sens. Je voudrais dire d'abord en propos liminaire le fait que je constate ici un milieu extrêmement inquiet, extrêmement crispé, extrêmement soucieux de son devenir, voire même de sa pérennité, ça a été dit à plusieurs reprises. C'est une des motivations qui a expliqué et justifié la création de l'Alliance Science-Société à l'occasion des assises de l'enseignement supérieur et de la recherche, puisqu'il ne faut quand même pas oublier ce que vous disiez au tout début, la motivation de cette réunion, c'est le pourquoi cette politique, quelle vision avons-nous et qu'est-ce qu'on partage ensemble par rapport à la motivation de ces politiques publiques. Ça a été assez peu abordé jusqu'ici et ça sera le cœur de mon propos. La politique de culture scientifique et technique en France est née au début des années 82, à l'occasion du débat et des états généraux de la loi de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ça n'est pas une politique qui a été créée en tant que telle, elle a été justifiée par rapport à la vision que nous avions des institutions d'enseignement supérieur et de recherche, d'éducation supérieure et c'est ce qui a structuré tout le milieu. Elle a été structurée autour d'une doctrine qui a été énoncée par le ministre de l'époque, M. Jean-Pierre Chevènement, et qui disait « C'est au prix d'une vaste entreprise de diffusion des savoirs que nous pourrons faire reculer certains préjugés contre la science et la technologie, tenir en lisière les mouvements anti-science et mettre en mesure les citoyens de mieux cerner l'importance des enjeux scientifiques et techniques. » Vous avez là la doctrine qui va générer la politique de diffusion de la culture scientifique et technique, puisque quand on parle de politique de culture scientifique et technique, en définitive, aujourd'hui, il ne s'agit que, et c'est déjà beaucoup, de diffusion de la culture scientifique et technique. Alors cette politique-là, elle est en plein succès. Elle a réussi. Indéniablement, c'est 30 ans d'aventures, d'investissements qui ont structuré le paysage des acteurs ici représentés. Mais elle est obsolète. Elle est obsolète parce qu'elle est arrivée au bout de son chemin. Quand une politique a réussi, ce qui est le cas de la politique de diffusion de culture scientifique et technique, comme disait Edgar Pisani en 1965, il est temps d'en changer. Pourquoi est-ce qu'elle a réussi ? Elle a réussi parce que le niveau de critique, je n'ai pas dit de défiance, de critique vis-à-vis des techniques et des sciences a augmenté dans le pays. Or, ce niveau de critique augmente avec le niveau de diplôme et avec le niveau d'intérêt. Plus il y a de critique dans ce pays, plus le niveau des intérêts de notre population en direction des sciences et techniques est élevé. Le niveau de critique est élevé, le niveau d'intérêt est élevé. Plus la pratique augmente, plus la critique augmente, plus la pratique augmente. Et là, on va toucher au périmètre de ce dont on parle. Vous l'avez expliqué, beaucoup de difficultés à savoir de ce dont on parle. Intègre-t-on les pratiques écologiques et agricoles des jeunes dans les jardins ou pas, qui ne relèvent pas de politique institutionnelle ni d'établissement ? Intègre-t-on l'explosion des pratiques numériques, dont on n'a pas entendu parler ici, mais qui a fait l'objet depuis une quinzaine d'années d'une explosion et d'une profusion d'acteurs, de jeunes hors des cadres institutionnels ? Intègre-t-on la veille citoyenne, la contre-expertise, qui a aussi exposé et a permis au débat public français d'être de meilleure qualité sur les questions technoscientifiques qu'il y a 30 ans ? La réponse pour moi, et pour les gens qui ont structuré, et je remercie Didier Moreau d'en avoir dit implicitement en mots, puisqu'il a été un des promoteurs de la création de l'Alliance, le fait qu'au niveau de l'Alliance, ce sont ces questions-là que nous nous posons. Je souhaiterais aussi dire que dans les incidences qui ont structuré la politique de culture scientifique-technique, il y avait bien évidemment, d'un point de vue de l'État, d'un point de vue de la compétitivité du pays, d'un point de vue de la place de la France dans le monde, une inquiétude par rapport au fait qu'on devait toujours réussir à fédérer et à mobiliser de plus en plus de jeunes dans les filières. Depuis le début, depuis le milieu des années 90, une sorte de vent de panique a émergé dans le débat public consistant à laisser penser qu'il y avait désintérêt et désaffection des jeunes pour les filières scientifiques et techniques. J'ai ici les chiffres 2012. Rien ne montre, absolument rien ne montre dans les chiffres et les statistiques qu'il y aurait une désaffection et un désintérêt des jeunes pour les filières techniques et scientifiques. Entre 2004 et 2012, nous avons plus 9,8% d'élèves inscrits dans les filières scientifiques en France. Il n'y a pas de désintérêt, il n'y a pas de désaffection. On n'a jamais eu autant de jeunes inscrits dans les filières. La question qui se pose est celle du débouché en emploi et celle de l'investissement du monde capitalistique et des lieux où l'emploi est possible pour ces jeunes-là. Ici, une incise qui va dans l'articulation de ce que disaient François et toi, Jean-Pierre, c'est qu'aujourd'hui, depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, entre 35 et 50% des emplois créés pour les jeunes qui ont des formations du supérieur est dans le monde associatif. Le monde associatif n'est pas calculé par l'enseignement supérieur dans leur gouvernance. On a là des universités intéressées par l'industrie locale, ce qui est tout à fait légitime et structurant et majeur, mais l'endroit où les mômes et les jeunes formés atterrissent ne font pas partie de préoccupations de la gouvernance des établissements de l'enseignement supérieur et de recherche. Ce qui justifie que dans la création de l'Alliance, il y a cinq pôles, les universités, 25 universités ont aujourd'hui signé la charte de l'Alliance Sciences Société, des grands laboratoires, des grands équipements comme le synchrotron Soleil, des mouvements d'éducation populaire, ici représentée, et citoyenne, de veilles citoyennes et le monde numérique. Les 35 plus gros promoteurs de la culture numérique en France font partie de cette alliance qui, non pas souhaitent promouvoir l'idée d'avoir de l'argent pour un secteur d'activité, mais de partager avec la représentation nationale le pourquoi d'une nouvelle politique. Donc en définitive, ce qui a été dit est dit de façon encore plus radicale par une partie des gens qui sont ici, mais qui sont bien plus polis aujourd'hui qu'ils ne le sont, et ils ont bien raison peut-être, mais comme moi je peux m'extraire de ce secteur-là, je vais essayer d'être non pas impoli, mais un peu plus clair. Les gens qui ont structuré la politique de culture scientifique technique en France, dans le cabinet de chevènement, font partie de l'alliance, et ils sont extrêmement critiques sur ce qu'ils ont construit en 1982. Ce sont sur leur base propre d'analyse que nous avons essayé de voir de quelle manière on peut dépasser, sans mettre en conflit les acteurs d'aujourd'hui, et dépasser les politiques. Qu'est-ce qui se joue ? Il se joue que 30 ans d'investissement dans les centres de culture scientifique technique, et exclusivement dans les centres de culture scientifique technique, génèrent une explosion de l'offre. Vous avez des centres qui, structurellement, par rapport aux politiques, sont enjoints d'élargir, d'améliorer, de promouvoir de l'offre culturelle, et donc forcément s'inscrire au bout de 30 ans, dans une dérive muséale, qui consiste juste à avoir des consommateurs d'activités muséographiques dans leur centre. La politique est faite pour ça, ils font ce qu'on leur demande de faire, ils le font très bien, l'explosion de l'offre est là, et on a de plus en plus de gens qui viennent dans les musées. De plus en plus de gens ne signifie pas de plus en plus de personnes diversifiées, mais de plus en plus de fois les mêmes personnes. Ceci est donc quelque chose qu'on souhaite dépasser avec la réunion des CCCI, puisqu'on met les acteurs dans un hiatus complet entre ce qu'on leur demande et ce qu'il faudrait faire. Donc évidemment j'entends Madame la Présidente qu'il devrait sortir dans les mois qui viennent des propositions complètes. Là, les propositions que nous faisons sont de différentes natures. La première, c'est qu'on pense que la question de la culture scientifique, technique et industrielle n'est pas le bon mot à utiliser. Une politique recherche, science, société nous paraîtrait un tout petit peu plus englobante qui vise mieux à définir les articulations et les synergies entre le monde de l'enseignement supérieur, les interfaces science-société et le monde des médiations et des intermédiations, puisque la médiation est un métier qui consiste à valoriser ce que les laboratoires font. En gros, c'est de la propagande de soft, de la promotion soft. Ça ne relève pas des rapports science et société, science-société dans les deux sens. Donc on demande de faire des fonctions de médiation qui ne correspondent pas à la demande sociale. Plus on explose l'offre, moins on est à l'écoute de la demande sociale en direction des sciences et techniques. Et là, évidemment, les chiffres que nous avons nous sont des chiffres d'explosion de la pratique scientifique technique sur le territoire français. Nous avons de plus en plus de jeunes qui pratiquent la réparation, le bidouillage, le jardinage, la biodiversité, la biodiversité urbaine qui monte depuis 4-5 ans dans les quartiers défavorisés, etc. Donc nous avons une nécessité d'un réagencement institutionnel. Et je pense que ça a été dit de façon polie. Évidemment, le hiatus entre un opérateur qui est aussi l'agent est une aberration institutionnelle. Il faudrait, à mon avis, que cette question-là soit réglée de façon à mettre un peu de clarté dans les choses. Et quand on a un appel à projet, on ne sait jamais si c'est un appel à projet qui relève de la sous-traitance ou un appel à projet qui relève d'un vrai appel à projet au sens où on l'entend dans le droit public français. Donc cette question-là, je pense qu'elle devrait être résolue dans l'année. La seconde chose qu'on observe, c'est une laïcisation et une sécularisation des pratiques scientifiques et techniques. Donc, de notre point de vue, on a dans le pays exactement tous les atouts pour articuler l'offre à la demande sociale. Un nombre d'acteurs extraordinaire, un nombre de gens préoccupés extraordinaire, un nombre de médiateurs sur le terrain qui relève, en gros, entre 110 000 et 140 000 personnes, selon l'IFICOMPRAN, absolument fabuleux. On a tous les outils pour articuler ce que nous sommes capables d'offrir, d'améliorer cette offre, en étant à l'écoute de ce que la population française souhaite et veut. Elle veut de la nécessité scientifique et de la critique scientifique. Elle veut réussir à accompagner le développement technologique tout en étant critique et veillante par rapport à ça. Ceux-ci nécessitent un nouvel agencement institutionnel que nous n'avons pas. Ces institutions-là n'existent pas. En conclusion, juste pour vous donner dans quelle perspective l'Alliance Sciences-Societés se structure, si vous regardez le rapport de Gilles Boeuf, remis à Mme la ministre de l'Environnement et de l'Écologie en janvier 2012, qui lui demandait juste de s'occuper des sciences participatives sur la question de la biodiversité. Mais Gilles Boeuf nous a appelé à quelques-uns d'entre nous pour savoir comment il fallait qu'il structure son rapport, une petite partie de ce travail-là. On lui a juste demandé deux choses, de se cantonner aux sciences participatives sur la biodiversité et d'essayer de distinguer quelles étaient les différentes formes de coopération et de rapport entre le monde de la recherche d'aujourd'hui et le corps social. Il a eu deux conclusions. La première, il a défini trois types de caractéristiques de coopération. Les sciences dites participatives, dont le programme de recherche est défini par les institutions de recherche. Les sciences citoyennes, dont le programme de recherche est défini par le corps social. Et les sciences coopératives, dont le programme de recherche est co-défini par le corps social et des laboratoires français. En ne regardant que la niche sciences participatives sur la biodiversité, il a en à peine trois semaines réussi à trouver 200 projets de recherche impliquant des habitants de ce pays sur la simple question sciences participatives et biodiversité. Il en relève une confirmation par les faits et les chiffres de ce que nous disons. Il y a une laïcisation, une sécularisation et une généralisation des pratiques scientifiques et techniques dans ce pays. Aucune institution n'est capable de dire de quoi il parle. Je salue ici le travail fait par l'Observatoire à l'OSIM, qui est le premier à avoir sorti un hors-série sur cette question-là. Il s'agit aujourd'hui peut-être de leur donner les moyens pour faire un vrai diagnostic de là où ça se joue. Dans l'ergonomie du travail, dans la biodiversité, dans les questions agricoles au sens large, dans les questions de santé, dans les questions de physique, dans les questions de radiologie, dans les questions de sciences éducatives, etc. D'histoire, d'anthropologie, d'archéologie, où que vous cherchez, il y a des coopérations entre des habitants de ce pays et nos institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Une institution qui accompagne, qui stabilise, qui capitalise, qui théorise et qui cumule ce travail-là en articulant les mouvements d'éducation populaire. Alors tout à l'heure, j'ai fait un petit chiffre. Quand on regarde la somme de 185 millions d'euros et les 100 000 euros dont parlait François, on est à 0,05% de l'effort de l'État en direction des mouvements d'éducation populaire. Ceci ne relève pas d'une aberration, c'est un pur scandale. C'est un pur scandale. Ceci est simplement dû au fait que l'essentiel de financement va dans des centres, va dans des lieux, et je sais que Didier a essayé de sortir le centre de ces territoires. Les coûts, les métiers sont différents. Ce n'est pas possible dans le cadre institutionnel qui est aujourd'hui le nôtre. Donc ceci donne les 7 ou 8 grosses lignes et axes de ce que nous souhaitons voir accoucher par vos institutions et leur représentation nationale. Ceci étant dit, pour nous, la politique de culture scientifique, technique et industrielle a fait son temps. Elle est obsolète. Il s'agit de la réformer, de lui donner un nouveau nom et un nouvel agencement institutionnel. Merci. Merci. Merci.